Musique On ne l'attendait pas ce petit soleil aujourd'hui ? Avec le vent qui est parti, c'est vachement agréable pour démarrer la randonnée. Espérons qu'on l'aille jusqu'au bout. Je suis parti du petit village thermal de Saint-Laurent-les-Bains, aux confins de l'Ardèche-Méridionale, à quelques kilomètres à peine de la Lozère et des Cévennes. Mon objectif ? Remonter le long de la borne jusqu'à ses gorges, au-delà du petit hameau du même nom. Sur ce versant de Saint-Laurent-les-Bains, c'est un tout nouvel univers végétal qui accueille le début de la randonnée. Alors là, changement d'ambiance radicale par rapport à l'Ardèche qu'on a pu voir dans Carnet de Randour. On a vu l'Ardèche des châtaignes et des châtaigneraies. Ben voilà maintenant le résineux qui reprend le dessus avec l'apparition des sapins et des pains. C'est assez marrant. Encore plus incroyables sont ces gigantesques pétières dans lesquelles les rayons du soleil peinent à passer et où l'itinéraire du GR 72 se fraye un passage. Et puis on passe la crête et là, le décor change encore du tout au tout. Le résineux cède sa place à une immense forêt de hêtres où la lumière inonde à nouveau l'espace. Sur le sol et le sentier, un épais tapis de feuilles mortes dans lequel on distingue, mais oui, de la neige. La preuve qu'il a bien fait froid ces derniers jours sur l'Ardèche. Une température qu'on ressent bien dans le fond de ce petit vallon où coule le ruisseau de Belle Douce. Oui, alors là on arrête dans un endroit un peu humide et casse-gueule. Après ces petites cascades, je retrouve le soleil un peu plus haut sur l'autre rive. Cette partie de l'itinéraire est tout simplement féerique sous les couleurs de l'automne. Les chutes d'eau et les torrents sont légions tout le long du chemin. Mention spéciale au ruisseau du Pratazanier, qu'on peut traverser façon « j'y vais peinard » ou bien façon « j'aime le risque ». Dans le second cas, on évitera à cette époque de finir les fesses dans l'eau gelée, c'est beaucoup mieux. Je poursuis mon chemin sur le GR 72 et croise en cours de route une vieille bâtisse en ruine. À peine croyable, mais je réalise qu'il s'agit non pas de quelques murs délabrés, mais bien de tout un hameau abandonné et dissimulé par la forêt. Qui habitait ici ? Qui faisait-on ? Pourquoi l'avoir quitté et quand ? Les réponses à ces questions, ce sont ces pierres muettes et ensevelies par la végétation, qui les ont désormais. Le sentier finit par quitter le couvert de la forêt. On distingue la ligne suivie par la borne qui serpente à travers les arbres. Des reliefs émergent au-dessus de l'ombre et trahissent le passage imminent de la barrière des 1000 mètres d'altitude. Là-haut sur la colline, le clocher d'une église et le toit de maison annoncent l'arrivée au petit hameau de Borne. Les habitants de Borne sont appelés les bourniquels. Et des bourniquels, il n'en reste pas beaucoup en fait. Seulement une petite quarantaine habitent le village à l'année. Mais Borne, ce sont aussi et surtout des gorges réputées. Et voilà les gorges de la Borne. Alors certes, accès dangereux, mais il faut savoir que l'été ici, c'est le paradis 1 des amateurs de canyoning, mais également des baigneurs parce qu'il y a ici de superbes vasques. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Et pour commencer, on ne peut être que frappé par l'énorme pilier rocheux qui barre l'entrée des gorges et sur le flanc duquel apparaît un ancien donjon, qui me fait étrangement penser à celui du gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux, version ardéchoise bien évidemment. A l'entrée des gorges, la Borne est encore une rivière à l'allure sage et tranquille. C'est un peu plus en amont qu'elle commence à s'énerver, à la faveur de passages plus encaissés et accidentés. Jusqu'à carrément finir par gronder à gros boulots. Le chemin les remonte à flanc en direction des Chambons et traverse une zone dévastée par un incendie. Le souvenir du mois d'août dernier, lorsque pompiers et canadaires avaient péniblement lutté pour contenir un feu qui a ravagé près de 45 hectares. La vie poursuit néanmoins son chemin, à l'image de cette chenille que j'ai manqué d'écraser. Oh bah mince alors, ça c'est incroyable ! Je passe dans le carnet de rando ! Je n'aurai pas le temps d'aller plus loin aujourd'hui. Il faut songer à rebrousser chemin. Pour éviter de refaire intégralement le même parcours, je vous propose une solution alternative. Alors pour le retour, deux possibilités. Soit prendre le même chemin qu'à l'allée, soit ici au niveau du carrefour de la croisette. Optez pour le sentier qui passe par Coste-Longe et vous ramènera également à Saint-Laurent-les-Bains. Pour ma part, j'ai choisi une solution plus rapide, c'est la téléportation. J'espère que cette randommée vous a plu. A la prochaine ! Dans le prochain épisode, Carnet de rando vous emmène dans les bois mystérieux de la presqu'île de Casteljou. Un véritable labyrinthe à l'atmosphère envoûtante. J'y rencontrerai Clément, de l'association Découvrir en marchant, et vous ferez aussi découvrir les gorges du Chasseuzac avant de plonger dans les entrailles de la terre. A suivre dès le 23 novembre sur www.carnetsdrando.com Ça, ça se passe au niveau du Carrefour Carrefour de la Croisette. Carrefour de la Croisette. Prendre le sentier vers Coste-Longe qui vous ramènera également à Saint-Laurent-les-Bains. Moi, c'est cette solution. Ah mais non, c'est pas celle-là. Je sais pas comment finir cette émission. Alors, je voulais faire... Je voulais disparaître, en fait. Ah ouais, attends ! Hé ! J'ai une super idée ! J'ai une super idée ! J'espère que cette randonnée vous a plu. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada